Bienvenue dans l'hebdo du revenu. Nous allons aujourd'hui parler de l'assurance crédit en bourse. Si le secteur est plutôt discret, il faut tout de même savoir que la cote française compte le numéro 1 et 3 mondial du secteur avec Euler Hermès et Cofas. Lionel Garnier sera sur le plateau pour nous apprendre tout ce qu'il faut savoir avant d'investir. Et puis Laurent Seillard a lui surveillé la rentrée des gérants. Il vous livrera leurs stratégies et leurs attentes pour la fin de l'année dans son idée placement. On ne le sait pas forcément, mais la cote française abrite deux leaders mondiaux de l'assurance crédit. Euler Hermès et Cofas qui captent respectivement 34 et 23% de ce segment de marché. Un marché qui est très rentable puisqu'après les années de crise de 2008 et 2009, le niveau des primes est resté élevé alors que celui des indemnisations a baissé. En bourse, les parcours des deux groupes français sont malgré tout plutôt décevants. Cofas, dirigé par Xavier Durand, a cédé plus de 35% sur un an alors que Euler Hermès, dirigé par Wilfried Verstrette, cède près de 17% sur la période. Lionel Garnier vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Lionel. Bonjour Laurent. Alors on l'a vu, l'assurance crédit, un secteur plutôt discret en bourse et pas forcément connu de tous les investisseurs. Est-ce que Lionel, vous pouvez tout simplement nous rappeler en quelques mots en quoi consiste ce métier d'assureur crédit ? L'assurance crédit, c'est une niche du marché de l'assurance pour les entreprises. Ça consiste pour une entreprise à se couvrir sur le risque de défaillance, de défaut de l'un de ses clients. Donc l'assureur crédit, le cas échéant, va se substituer au débuteur de l'entreprise qui serait défaillant et ça lui permet de se couvrir sur ses risques. C'est un facilitateur de commerce. Donc techniquement, voilà, je suis une industrie, je vends par exemple des pelleteuses à un client. Si mon client ne paye pas, c'est l'assureur crédit qui va honorer cette facture. Absolument. Bien. Alors, c'est une activité qu'on devine très associée au cycle économique, à la conjoncture économique. En ce moment, la conjoncture économique, Lionel, n'est pas flamboyante. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour aller investir sur les assureurs crédits en bourse ? Laurent, les cours des assureurs crédits ont déjà intégré ces doutes, cette dégradation de la conjoncture économique. Ils ont baissé significativement depuis plusieurs mois. L'avantage de l'assurance crédit, c'est que c'est un cycle court. Même si la conjoncture se dégrade pendant longtemps au fil des trimestres, voire des semestres, les assureurs crédits ont des contrats annuels et chaque année, ils sont capables d'ajuster leurs conditions tarifaires. Donc, leurs revenus ne sont pas affectés sensiblement d'une année sur l'autre. Il y a une capacité de résistance. Donc, il y a une grande réactivité, vous le dites, par rapport à l'évolution. Ça, c'est rassurant. Alors, si on a envie de suivre ce secteur, qu'on devine un peu particulier, est-ce qu'on doit s'attacher à certains indicateurs, certains ratios de performance spécifiques ? Il y a un indicateur, effectivement, à suivre attentivement. C'est le ratio combiné. Le ratio combiné, ce sont les coûts de l'assureur, c'est-à-dire à la fois ce qu'il va verser en cas de sinistre à ses clients, plus ses coûts de fonctionnement commerciaux, administratifs. Cet ensemble de coûts est rapporté à ses revenus, aux primes qu'il perçoit. Plus le ratio combiné est bas, meilleure est la performance de l'assureur crédit, meilleure est sa performance opérationnelle. C'est un indicateur d'autant plus important aujourd'hui que la rentabilité du portefeuille d'actifs financiers que détient un assureur est bas en raison des taux d'intérêt qui sont eux-mêmes extrêmement bas. Donc, c'est un indicateur de performance très important et d'autant plus important aujourd'hui. Bon, alors, on sait maintenant ce qu'il faut suivre. Il y a deux valeurs dans votre enquête, Noël. Cocorico, l'assurance crédit est représentée par deux champions français, Euler Hermès et Cofas. Sans dévoiler l'intégralité de votre enquête, est-ce que vous pouvez nous livrer votre sentiment sur ces deux titres ? Oui, Laurent, c'est effectivement une spécificité que ce marché de l'assurance crédit, une spécificité française, puisqu'on a grosso modo trois gros acteurs mondiaux qui sont... Alors, quel est le deuxième déjà ? Parce qu'on a cité l'Hermès et Cofas, quel est le numéro deux ? Le numéro deux est une compagnie néerlandaise qui s'appelle Atradius, qui est contrôlée par des capitaux espagnols, mais qui n'est pas cotée. Et ces trois acteurs, à eux seuls, captent à peu près les trois quarts du marché de l'assurance crédit, du marché mondial. Et la spécificité, c'est qu'on a deux acteurs qui sont cotés en France, qui sont français eux-mêmes, Cofas et Euler Hermès. Alors, Cofas, oui. Alors, Cofas a beaucoup souffert en bourse depuis son introduction, son retour en bourse en 2014. L'action a perdu plus de 50%. Il y a potentiellement la capacité de jouer aujourd'hui ce qu'on appelle une recovery, c'est-à-dire un retour à meilleure fortune en termes opérationnels. Sur Cofas, on a l'impression que la perte des garanties publiques avait vraiment pénalisé l'action à un moment. Ça a joué incontestablement. C'est une mauvaise nouvelle parce que ça rehausse le point mort de Cofas. Moins de revenus, en revanche, des charges qui demeurent, le point mort forcément se dégrade. Ils sont en train d'y travailler. On attend le 22 septembre prochain, dans quelques jours, le nouveau plan stratégique qui a été dévoilé, mais surtout des objectifs financiers. Ce sera un bon indicateur de crédibilité du redressement de Cofas. Bon, alors, un potentiel de rebond et puis Euler Hermès. Vous la préférez peut-être un petit peu Euler Hermès ? Il y a un statut boursier qui est différent, sans aucun doute. Une recovery pour Cofas. Cofas est plutôt un titre qui serait plutôt de fond de portefeuille. C'est très solide l'ère Hermès. Très bonne solvabilité, ce qui permet d'avoir un profil de rendement qui est assuré. Au cours actuel, l'ère Hermès, on est sur un rendement de l'ordre de 6%. C'est assez intéressant. Bon, eh bien, en tout cas, on a maintenant tous les éléments en main grâce à vous, Lionel, pour investir. Tout autre sujet maintenant. Après la trêve estivale, les gérants ont fait leur rentrée. Quels indicateurs surveillent-ils ? Quelles sont leurs thématiques d'investissement préférées ? Laurent Seillard est allé les interroger. C'est l'idée placement. Après des vacances moins agitées que lors des étés précédents, les gérants de fonds ont fait leur rentrée. Pendant la pause estivale, le rattrapage de la correction boursière qui avait immédiatement suivi l'annonce du Brexit a bien eu lieu. Les marchés actions sont revenus en deux mois à leur niveau d'avant le Brexit. L'indice de la peur, mesuré par la volatilité anticipée sur les marchés, a chuté. Dans cet environnement, en apparence plus serein qu'à la fin juin, que faire dans son portefeuille ? Faut-il s'inquiéter et redouter les prochains mois en bourse ? Les principaux banquiers centraux de la planète se sont réunis fin août à Jackson Hall aux États-Unis pour leur conférence annuelle. Les stratégistes divergent sur le calendrier d'un relèvement des taux de la Banque centrale américaine dès la fin septembre ou d'ici décembre, voire seulement début 2017, mais le principe semble en tout cas désormais acquis. Et certains grands établissements financiers jugent les actions, notamment américaines, désormais trop chères. Mais que faire ? Car pour l'épargnant, la rémunération des livrets d'épargne est en chute libre et il décroche par rapport au livret A. Compte tenu des efforts de la Banque centrale européenne, les actions de la zone euro constituent quand même le cœur de cible d'une stratégie d'investissement pour cette rentrée. Les dividendes continuent en effet à répondre présents, alors que certaines entreprises européennes comme Sanofi et Enkel viennent d'émettre des obligations à taux négatifs. Pour vos choix, consultez nos sélections de SICAV et de fonds dans le revenu hebdo. Merci Laurent. Vous retrouverez donc ces deux sujets dans le revenu hebdo en kiosque dès vendredi. Au programme également, notre analyse sur le titre SFR Group. Alors, Calthys va sortir de la cote sa filiale pour réduire son levier financier. Et puis, croissance robuste, quasi plein emploi, excédent commercial record. Notre journaliste Gérard Blandin fait le point sur la santé insolente de l'économie allemande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo du revenu.